Bonjour à tous, c'est Léo d'œuf, on est au Mobile World Congress de Barcelone, oh yeah ! On est devant le stand Ericsson pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils m'ont invité ici au MWC pour visiter leur stand, qui est juste monstrueux. Si vous avez déjà vu la première vidéo, vous savez que c'est colossal, c'est une ville, un pays, un continent, tout ce que tu veux, mais c'est très grand. Cette vidéo, c'est un énorme défi pour moi, parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je déteste tout ce qui est technique, je suis pas du tout, d'ailleurs j'ai très peu de connaissances en technique, j'aime pas parler de caractéristiques, de performances, j'aime bien parler d'usage. Aujourd'hui, ça va être complètement différent, parce que Ericsson ne parle pas trop de tout ça, il ne parle pas du prochain iPhone, eux, ils parlent de ce qui va se passer durant les 10, 15, 20 prochaines années. Bon, vous dites peut-être que la 4G, c'est assez rapide, ça, on n'a pas besoin de plus, c'est vrai que c'est plutôt rapide la 4G, et encore, on l'a pas encore partout en France, mais il y a la 5G qui arrive. Ericsson est en train de préparer la 5G, d'autres constructeurs travaillent sur la 5G, et ici, en fait, on nous a présenté un graphique qui nous explique à quel point ça nous fait stresser d'attendre juste quelques secondes. Par exemple, ici, ne serait-ce que le fait que d'attendre 5 secondes quand vous essayez de charger une vidéo de chat sur Facebook, par exemple, ça vous fait stresser à max. Il passe des capteurs sur votre tête, au niveau du cerveau, bien sûr, pour capter vos émotions, et en gros, ils sont arrivés à ces chiffres. Après plusieurs mauvaises expériences comme celle-ci sur Internet, sur votre smartphone, ici, c'est calculé sur un smartphone, il a été calculé que votre battement cardiaque augmente de presque 60%, 59% ! Bon, pour vous montrer l'efficacité de la 5G, avec un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, là, on fait pas un speed test, nous, on est du haut niveau, quelqu'un est en train de conduire une espèce de drone, une espèce de voiture derrière moi, sauf que lui, il est présent dans le salon, il est sur son siège, tranquillement, avec un volant, comme s'il jouait à Need for Speed, et la voiture est à plus de 50 km, donc la voiture qu'il est en train de piloter est à plus de 50 km d'ici, en tout cas, environ 50 km, et c'est impressionnant parce qu'il n'y a aucune latence, c'est-à-dire qu'il tourne son volant, ça tourne la voiture, c'est incroyable ! Ok, ce que vous voyez derrière moi, c'est un projet en partenariat avec le Paris Saint-Germain notamment, pour l'instant, c'est vraiment à l'état de projet, en fait, ils ont mis des capteurs dans le maillot, dans les chaussettes, etc., dans les vêtements de sport, et ça va analyser énormément de données, analyser pour des blessures, on va capter, on va comprendre ce qui s'est passé, si le bras est allé trop loin, etc., que le mouvement était faux, tout ça, ça peut servir aussi à l'entraînement, voilà, pour du coaching, est-ce que ta jambe était dans une mauvaise posture, est-ce que ton bras, etc., on peut analyser vraiment énormément de données, il y a déjà des raquettes, par exemple, pour le tennis, qui font ça, qui analysent vos données, qui vous disent, voilà, bon, là, t'as un bon niveau, mais ton revers, il faut que tu travailles plus comme ça, là, c'est exactement pareil, mais ça peut servir aussi à des données pour, par exemple, souvent, vous savez, il y a une sorte de hitmap, en fait, ils vous disent, ah, voilà, ce joueur-là, il est plus resté là, il est resté à 10% de son temps ici, il est plus allé en attaque, en défense, etc., il y a énormément de données à capturer, en fait, et qui, pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment ils capturent ça, là, ça sera fait directement sur les vêtements des joueurs, c'est des capteurs qui sont un petit peu partout, donc, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à l'état de projet, il n'y a rien de bien concret pour le moment, c'est pas encore dans les maillots de Paris Saint-Germain, mais ça pourra l'être d'ici quelques années, que ce soit pour les entraînements ou pour les matchs. Derrière moi, encore un projet sous Timber Erikson qui permet de sauvegarder les mangroves, comme quand on peut faire cohabiter technologie et écologie. La mangrove, c'est un des 14 grands biomes définis par le WWF. Ces dernières années, ils ont remarqué que 50% d'entre elles avaient disparu. Ça peut être dû à plusieurs causes, notamment à la hausse de température et à de fortes sécheresses. Il suffit tout simplement d'adapter l'environnement, de venir arroser pour pouvoir les sauvegarder. Et là, on est vraiment sur un projet concret, parce qu'ils ont déjà réalisé l'opération en Malaisie et ils ont constaté une augmentation de 40 à 80% de survie des plantes. Bon, là, t'es en train de te dire, Léo, qu'est-ce que tu fous là ? D'habitude, toi qui nous parles de produits Apple, etc., toi qui n'aimes pas trop rentrer dans la technique, c'est vrai, et je vais vous avouer que je ne comprends pas le quart de ce qui se passe ici. Erikson m'a invité pour vous présenter le stand, pour vous montrer sur quoi ils travaillent, leurs innovations. Mais en fait, ça me semblait vraiment important de vous parler de ça, de vous montrer que Erikson, déjà, existe encore. Scoop, Erikson existe. Ça me semblait important parce que nous, les produits, les services arrivent dans nos maisons et on ne sait pas vraiment qui sont les acteurs de ces innovations. Et donc, ça me semblait vraiment cool de vous montrer qu'il y a des acteurs comme ça, qui travaillent, qui font des recherches, comme par exemple, on a vu avec le truc neurologique, pour comprendre l'impact de la latence, de l'attente sur Internet, sur notre cerveau. C'était assez ouf. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous expliquer tout ça, pour que je me casse la tête à essayer de comprendre des trucs que je ne comprendrais sans doute jamais, parce que je n'ai pas les connaissances pour. Donc là, clairement, sur ce stand sont présents des innovations qui vont arriver d'ici 10-20 ans. Alors, je ne suis pas en train de dire que la 5G arrivera dans 20 ans. C'est prévu pour vers 2020, apparemment. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller me reposer un petit peu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de ce contenu, qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, voire énormément. Merci à tous. C'était Léodep. Sous-titrage ST' 501